Message post-production avant le début de la vidéo. J'ai préféré faire la vidéo en 4 parties par commodité. Voici la quatrième. Bonne écoute ! Première sous-partie, l'homme et l'animal machine. Pour Descartes, Dieu n'aurait pas pu mettre une âme avec des pensées aux animaux. Il ne montre que des mouvements passionnels et mécaniques. C'est le même principe que le pantin, même si c'est de manière plus complexe au vu de cet exercice divin. Cette vision de l'animal n'est pas généralisée. Il y a des contradicteurs, croyants et plus ou moins contemporains. On peut penser à l'abbé de Condillac. Abbé, philosophe et économiste français, né en 1714 et mort en 1780. Il a écrit le traité des animaux. Je vous lis un extrait. C'est au philosophe qui observe scrupuleusement qu'il appartient uniquement de généraliser. Il considère les phénomènes, chacun sous toutes ses faces. Il les compare. Et s'il est possible de découvrir un principe commun à tous, il ne le laisse pas s'échapper. Il ne se hâte donc pas d'imaginer. Il ne généralise au contraire que parce qu'ils y sont forcés par la suite des observations. Mais ceux que je blâme, moins circonspect, bâtissent d'une seule idée générale. Les plus beaux systèmes. Ainsi, du seul mouvement d'une baguette, l'enchanteur élève, détruit, change tout au gré de ses désirs. Et l'on croirait que c'est pour présider à ces philosophes que les faits ont été imaginés. Cette critique est chargée si l'on l'applique à Descartes. Et on dira sans doute que j'aurais dû choisir un autre exemple. En effet, nous devons tant à ce génie que nous ne saurions parler de ses erreurs avec trop de ménagement. Mais enfin, il ne s'est trompé que parce qu'il s'est trop pressé de nous faire des systèmes. Et j'ai cru pouvoir saisir cette occasion pour faire voir combien s'abusent tous ces esprits qui se piquent plus de généraliser que d'observer. Ce qu'il y a de plus favorable pour les principes qu'ils adoptent, c'est l'impossibilité où l'on est quelquefois d'en démontrer à la rigueur la fausseté. Ce sont des lois auxquelles il semble que Dieu aurait pu donner la préférence. Et s'il l'a pu, il l'a dû, conclut bientôt le philosophe qui mesure la sagesse divine à la sienne. Avec ces raisonnements vagues, on prouve tout ce qu'on veut. Et par conséquent, on ne prouve rien. Je veux que Dieu ait pu réduire les bêtes au pur mécanisme, mais l'a-t-il fait ? Observons et jugeons. C'est à quoi nous devons nous borner. Nous voyons des corps dont le cours est constant et uniforme. Ils ne choisissent point leur route. Ils obéissent à une impulsion étrangère. Le sentiment leur serait inutile. Ils n'en donnent d'ailleurs aucun signe. Ils sont donc soumis aux seules lois du mouvement. D'autres corps restent attachés à l'endroit où ils sont nés. Ils n'ont rien à rechercher, rien à fuir. La chaleur de la terre suffit pour transmettre dans toutes les parties la sève qui les nourrit. Ils n'ont point d'organe pour juger de ce qui leur est propre. Ils ne choisissent point. Ils végètent. Mais les bêtes veillent elles-mêmes à leur conservation. Elles se meuvent à leur gré. Elles saisissent ce qui leur est propre. Rejettent et vitent ce qui leur est contraire. Les mêmes sens qui règlent nos actions paraissent régler les leurs. Sur quel fondement pourrait-on supposer que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, qu'elles ne sentent pas en un mot ? A la rigueur, ce n'est pas là une démonstration. Quand il s'agit de sentiments, il n'y a d'évidemment démontré pour nu que celui dont chacun a conscience. Mais parce que le sentiment des autres hommes ne m'est qu'indiqué, sera-ce une raison pour le révoquer en doute ? Me suffira-t-il de dire que Dieu peut former des automates qui feraient, par un mouvement machinal, ce que je fais moi-même avec réflexion ? Le mépris serait la seule réponse à de pareils doutes. C'est extravaguer que de chercher l'évidence partout. C'est rêver que d'élever des systèmes sur des fondements purement gratuits. Saisir le milieu entre ces deux extrémités, c'est philosopher. Il n'y a donc autre chose dans les bêtes que du mouvement. Ce ne sont pas de purs automates. Elles sentent. Pour l'auteur, le philosophe s'occupe des généralités. Il va considérer un ensemble de phénomènes pour trouver un principe, c'est-à-dire une règle de fonctionnement ou une loi générale. C'est en lien à l'observation, ce que l'on appelle la contemplation en philosophie. Parmi ces philosophes, il y en a que l'on peut critiquer, remettre en doute parce qu'au lieu de faire un système fondé sur des observations, ils en fondent un sur une idée générale, comme un enchanteur qui exercerait sa magie dans le monde pour rendre réelles ses pensées. Kondiak prend en exemple Descartes. Il n'y a pas de remise en cause de l'ensemble de l'œuvre. Il a beaucoup apporté au niveau de la philosophie, au niveau politique et au niveau scientifique. Ce qui n'empêche pas qu'il ait fait des erreurs. Il généralise des idées sans observation approfondie. Pour l'auteur, Descartes s'est trompé avec la conception qu'il a de la création divine. Si Dieu peut, il le fait. Il a donc décidé de créer des lois qui font que l'animal n'a pas de pensée et est une machine. Pour Kondiak, cela ne prouve rien. Parce que si c'est le cas, on peut dire que Dieu a mis en moi cette idée. Donc ce serait vrai par conséquent. Si je veux que Dieu ait réduit l'animal à un mécanisme, c'est que c'est ainsi. Kondiak revient sur cette idée et propose de la tester avec l'observation. C'est-à-dire un retour à l'expérience que la spéculation ne fait pas. On observe des corps qui sont soumis à des lois du mouvement, comme un objet qui tombe. Il y a des corps qui ne bougent pas, mais qui croissent au même endroit. Ils végètent. Les plantes, par exemple. On en vient ensuite aux bêtes, donc animaux non humains. Les animaux, êtres vivants et en mouvement, comprennent aussi les hommes. L'animal veille à sa conservation. Il y a donc un sens à donner à ses actions. Sur quoi se fonderait alors l'idée qu'il n'y a pas de sentiment, de perception et par conséquent de pensée chez les animaux. L'auteur précise que ce n'est pas une démonstration. Cela ne prouve rien. Mais c'est sur le même mode d'observation que nous prêtons des pensées aux autres hommes. Et cela voudrait dire que Dieu aurait fait des êtres qui font les mêmes choses, préserver leur vie. Mais certains parlent nécessité mécanique et les autres parlent et pensées. Cette idée, pour Kondiak, mériterait le mépris. Ce serait des pensées extravagantes. Descartes fondent une idée erronée sur des fondements gratuits. Donc non remis en doute et non soumis à un examen approfondi. Donc une pure spéculation. C'est ainsi que l'on peut conclure que les bêtes ne sont pas des automates. Il y a une démonstration d'intelligence des bêtes dans leurs actions. Pour autant, est-ce que cela signifie que nous sommes dans un même monde ? Deuxième sous-partie, mondes animaux et mondes humains. Il y a des ressemblances entre les hommes et les animaux. Mais il y a aussi des dissemblances. Ce fut un objet de tension entre les naturalistes et les fabulistes. Les naturalistes écrivent des ouvrages scientifiques qui décrivent des environnements précis et adaptés pour chaque être vivant. Les fables transportent les animaux dans un monde qui serait humain. Quelques siècles plus tard, nous avons Disney. Et il peut être juste de critiquer cette anthropomorphisation. C'est-à-dire prêter aux objets et aux animaux des caractères humains. Les animaux et les hommes n'ont pas les mêmes mondes. Nous le comprenons avec Jacob von Liekskuhl, biologiste allemand, né en 1864, mort en 1944. Auteur de « Mondes animaux » et « Mondes humains ». L'auteur y développe le concept d'Umwelt, l'idée que chaque être vivant a un univers ou un environnement propre. Je vous lis un extrait. Comme un gourmet ne cherche dans un gâteau que les raisins et les fruits confits dont on a enrichi sa pâte, ainsi la tique, de tous les objets de son entourage, retient le seul acide butyrique. Il ne nous intéresse pas de savoir quelles sensations gustatives, raisins et fruits confits réservent au gourmet. Nous constatons seulement qu'ils deviennent des caractères perceptifs de son milieu, parce qu'ils ont pour lui une signification biologique particulière. De même, nous ne nous demandons pas quels sont pour la tique l'auteur ou le goût de l'acide butyrique. Nous nous contentons d'enregistrer le fait que l'acide butyrique devient, en tant que signifiant biologique, un caractère perceptif de la tique. Nous nous bornons à constater que, dans l'organe de perception de la tique, il doit exister des cellules perceptives qui émettent des signaux réceptifs, comme nous le supposons pour l'organe perceptif du gourmet. Les signaux perceptifs de la tique changent l'excitation de l'acide butyrique en un caractère perceptif de son milieu, alors que les signaux perceptifs du gourmet changent dans son milieu l'excitant des raisins et des fruits confits en caractère perceptif. Le milieu de l'animal que nous nous proposons d'examiner n'est qu'un fragment de l'entourage que nous voyons s'étendre autour de lui, et cet entourage n'est rien d'autre que notre propre milieu humain. La première tâche, dans une recherche sur le milieu, consiste à isoler les caractères perceptifs de l'animal parmi tous ceux de son entourage et à en bâtir le milieu de l'animal. Le caractère perceptif des raisins et des fruits confits laisse la tique indifférente, alors que celui de l'acide butyrique joue un rôle primordial dans son milieu. Dans le milieu du gourmet, l'importance n'est pas mise sur l'acide butyrique, mais sur le caractère perceptif des raisins et des fruits confits. Tout sujet tisse ses relations comme autant de fils d'araignée avec certaines caractéristiques des choses et les entrelace pour faire un réseau qui porte son existence. Quelles que soient les relations entre un sujet et les objets de son entourage, elles se déroulent toujours en dehors du sujet, la même où nous devons chercher les caractères perceptifs. Les caractères perceptifs sont donc toujours liés à l'espace d'une certaine manière. Et, puisqu'ils se succèdent dans un certain ordre, ils sont également liés au temps. Trop souvent, nous nous imaginons que les relations qu'un sujet d'un autre milieu entretient avec les choses de son milieu prennent place dans le même espace et dans le même temps que ceux qui nous relient aux choses de notre monde humain. Cette illusion repose sur la croyance en un monde unique dans lequel s'emboîteraient tous les êtres vivants. De là vient l'opinion commune qu'il n'existerait qu'un temps et qu'un espace pour tous les êtres vivants. Le biologiste prend l'exemple de la tique. Celle-ci n'a en vue que son action et sa volonté de consommer de l'acide butyrique. Cet acide est un caractère perceptif, comme le gâteau pour la personne gourmande. Ce caractère devient un objet d'attrait biologique pour la tique. C'est ce qui appartient au milieu ou au monde de la tique. Cela fait également partie de notre environnement, veut que nous l'analysons. Mais la tique n'en a rien à faire du gâteau vu qu'il n'appartient pas à son monde. L'animal intègre à son milieu ce qui joue un rôle pour lui. Le monde animal est un réseau de ce qui l'intéresse pour sa survie. Mais l'animal n'a pas le même monde que nous, ce qui serait une illusion de le croire. Tous les êtres vivants ne sont pas reliés dans un même monde. Notre temps et notre espace ne sont pas transposables dans le monde de la tique. Heidegger a lu von Wickskul et d'autres biologistes. Heidegger est un philosophe allemand né en 1889 et mort en 1976. Et il utilisera ses lectures pour établir des thèses dans ses cours nommés « Concepts fondamentaux de la métaphysique ». Le philosophe écrit « La pierre est sans monde, l'animal est pauvre en monde, l'homme est configurateur de monde ». La pierre n'a pas d'interaction avec son milieu. L'animal n'a que des interactions liées aux perceptions qui lui sont utiles dans sa survie. Son monde se compose des perceptions qu'il peut utiliser. Et l'homme se projette dans le monde. Il l'anticipe et il le transforme. C'est-à-dire que l'homme configure le monde. Il lui donne l'apparence de l'homme. C'est lié à ce que l'homme peut analyser et comprendre. Dernière sous-partie, l'éthique envers l'animal. Que les hommes et les animaux n'aient pas les mêmes mondes ne justifie pas que l'animal soit un objet ou que l'homme puisse justifier n'importe quel acte. Cela rejoint des problématiques actuelles. Dès le 15e siècle, il y a eu des discussions sur l'exploitation animale et sur la question de leur traitement. Parfois, le droit a même été discuté pour les animaux. Il y avait des procès pour les animaux. Généralement, la loi du talion était utilisée. Le mal qu'a causé l'animal, on lui causait. Deux exemples. 1386. À la falaise dans le Calvados. Une truie avait blessé un enfant qui est mort de ses blessures à la jambe et au visage. L'animal a été condamné à subir les mêmes blessures avant d'être pendu. En 1479, à Lausanne, un tribunal religieux a excommunié des hannetons parce que leur présence aurait occasionné une famine. Ils ont été condamnés à quitter le territoire. Néanmoins, l'animal sera ensuite déresponsabilisé. Il n'est pas homme. Il n'a pas d'âme. Ce sont des arguments pour l'exploitation animale. Jusqu'ici, dans les décisions de justice, quand les animaux causent du tort, ce sont les propriétaires qui sont condamnés. Ou l'État, ou les communautés de territoire. Quand ce sont les animaux sauvages, par exemple. Si l'animal doit avoir une autonomie éthique et que l'homme doit lui donner un accès à des droits, il serait juste de condamner de nouveau les animaux. Sinon, l'homme a un ascendant sur l'animal et il n'y a toujours pas d'égalité entre les vivants. L'animal, en France, a perdu son statut de bien-meuble en 2015. L'État reconnaît à l'animal le statut d'être vivant, doué de sensibilité, qui lui était reconnu dans le passé. La place de l'homme est donc toujours en question. Et elle a pour origine la prospérité scientifique, culturelle et spirituelle du XVe au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, il est question du bien-être animal. Mais il est bon de constater que c'est encore lié à une révolution industrielle et technologique. La place de l'homme est liée à l'attention que l'on porte maintenant à l'enjeu du développement durable. Notre éthique et notre spiritualité sont remises en doute. L'homme doit de nouveau s'interroger sur son monde et sur la manière de se le représenter pour pouvoir agir. Cela reflète une démarche de ce qui serait juste, mais qui n'est plus lié au cosmos, au centre grec, mais à un univers. L'univers, c'est ce qui est uni et est en mouvement dans une même direction, dans un même objectif. L'univers ne pense ni la stabilité, ni le finalisme. Quelle place l'homme peut se faire à lui-même dans un tel univers ? Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada